Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Maxime Cochon. Salut mon cher Maxime. Salut, ça va? Oui, très bien. Grande joie d'être avec toi pour parler d'un sujet qui est délicat. Effectivement. Pas délicat parce que ça va susciter les passions. Des fois, on en a des sujets comme ça à l'émission. Délicat parce que ça touche d'un sujet justement pertinent pour plusieurs personnes. On va parler de la souffrance. Et sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on lit deux versets qui vont mettre la table pour le sujet. Ça se trouve dans l'Épître de Pierre, la première Épître de Pierre au chapitre 1. Je vais lire le verset 6 à 7. « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » On va parler de la souffrance, Maxime. Et ici, quand ça nous parle de « c'est là ce qui fait votre joie », on parle du salut qui s'en vient. Bref, quand on va rencontrer le Seigneur, ça, ça fait notre joie. On va être libérés, on va être délivrés. Donc, c'est un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Puis ça, on a hâte de l'avoir. Alors, c'est pour ça, ça, ça fait notre joie. Mais le « quoi que », ce qui veut dire qu'il y a ça, mais en attendant, il y a une autre réalité. La réalité future, ça nous fait bien de la joie. La réalité présente, ça nous parle d'épreuves. Vous soyez attristés pour un peu de temps. C'est dans le plan de Dieu qu'il y ait de la souffrance et que ses enfants soient attristés. Et nous, naturellement, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça souffrir. C'est contre-culturel de vouloir aimer la souffrance ou de se dire « ah oui, la souffrance va faire partie de ma vie, merci ». Non, pas tant. Mais pourtant, dans le genre qu'on est souvent de voir les épreuves comme un sujet de joie complète. Voir un sujet de joie, puis si, ça nous dit que c'est bon. Dieu, on voit que c'est pas à propos de nous. On voit que c'est à propos de Dieu et que Dieu va se glorifier au travers de tout ça. Forcément, il veut nous faire grandir, nous faire cheminer. Il veut surtout nous rapprocher de lui. Puis qu'est-ce qu'il veut faire le plus? C'est se glorifier. Parce que dès que tu donnes ta vie à Jésus, à Dieu, c'est plus ton histoire. C'est l'histoire de Dieu qui se met dans ta vie. Et ça, ça inclut de la souffrance. C'est un mensonge de dire que la souffrance ne fait pas partie de la vie chrétienne. Si on entend ce discours-là, il faut se poser des questions. Parce que la souffrance, elle est là. On la voit d'un couvert à l'autre de la Bible. « Les enfants de Dieu ont souffert. » Mais est-ce que Dieu est moins bon pour autant? Est-ce qu'il est moins justice? Est-ce qu'il est moins amour? Non. Dieu est souverain. Donc, notre vision, notre compréhension de la souffrance, c'est plus ça qu'il faut que ça change. Parce qu'on se cogne un coup de marteau sur le doigt. « Ah, ça, ça fait mal. J'aime pas ça. J'aimerais ça. » Ça, c'est assez banal. Mon enfant, c'est qui fait diagnostiquer le cancer. C'est moins banal. Peut-être que c'est le cas à des gens qui... OK, là, moi, là, je suis... Joie? Oui. Oui. Non, pas tant, là. La joie qu'on parle ici, c'est pas une joie exubérante, comme on vient de rire une bonne blague ou un chaud du mot. C'est pas de cette joie-là. Non. C'est cet état de cœur où Dieu t'en contrôle. Oui. Dieu est en train de m'aimer. Mais c'est dur, ça. Ton enfant, il se fait diagnostiquer. T'as trois enfants, j'en ai trois, qui ont un cancer. C'est pas drôle, là. C'est difficile. C'est difficile. Et naturellement, on a envie de dire, enlève ça tout de suite de ma vie, guéris-les, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais pensez de même, on passe à côté de la joie que Dieu veut produire et rentre dans nous au travers de cette épreuve-là. Oui. Parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre dans la souffrance. Dieu est à l'œuvre dans la joie. Dieu est à l'œuvre dans l'obéissance. Et il est à l'œuvre dans sa souveraineté à lui. Donc, c'est lui qui a le plein contrôle de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficultés à admettre. Et surtout pour notre fin de vie. Tu sais, dans le sens où on veut tout diriger. Mais là, on se dit, bon, parfait, Dieu, prends-le, fais-le, je vais te suivre. Mais il y a des bouts plus rough. Oui. Il y a des bouts dans notre vie qui vont être plus difficiles. Et il y en a un plus difficile que les autres. C'est la façon qu'on va quitter la terre. Et ça, je pense que c'est l'un des endroits de notre vie auquel c'est le plus difficile de donner avec obéissance la souveraineté de notre vie à Dieu. Bien, on veut tous aller dans sa présence après la mort. OK, super. Mais la passation de tout ça. Tu sais, passer le cadre de porte entre la vie et la mort. En fait, entre la vie et la vie. Oui. C'est entre la vie et la vie. OK, je vais-tu souffrir? On a vu des gens, peut-être. Moi, j'ai accompagné des gens dans la mort. Oh, c'est pas si drôle que ça. Non. C'est pas si drôle que ça. Puis il y en a qui ont souffert beaucoup. Il y en a qui ont été traumatisés de voir du monde souffrir. Puis là, tu fais OK. Puis il y en a qui ont des maladies très souffrantes. Tu dis, là, moi, joie. Oui. Joie. C'est difficile. Oui. Mort, joie, perte, des handicaps. Oui. Et je ne veux pas nécessairement élaborer là-dessus. On sait de quoi on parle. Nous autres aussi, on a des maladies dégénératives qui vont nous amener juste par... Tu sais, la première chose sur Internet quand je tape la maladie que j'ai, c'est souffrance extrême. Oui. Ça, c'est ce qui s'en vient, ça. Oui. On a la même. Ça fait que les deux, je viens peut-être d'être annoncé que ça va être ça qui s'en vient. Merci, je l'avais lu, moi aussi. Oui. OK, joie. Oui. Dieu me dit... C'est difficile, hein? Je t'allève, comme tu l'as dit si bien dit. Je t'allève. Mais tu sais, le texte dit, joie. Puis il y a quelque chose qui... C'est là ce qui fait votre joie, plus tard. Oui, on comprend ça. Quoi qu'on a maintenant, puisqu'il le faut. Oui. Dieu me dit, je dois t'amener dans cette saison de souffrance-là, peu importe c'est quoi. Je dois te faire passer par ça parce que je veux former Christ en toi. Puis on n'est pas là encore. Avant d'aller à la pause, j'aimerais te partager. Il y a plusieurs années, j'ai acheté un bonsaï. OK. Puis un bonsaï, c'est un arbre miniature. Puis j'imagine qu'il a été greffé. Donc ils prennent une branche, puis après ça, ils le remettent dans le sol. Puis c'est vraiment fascinant comment il l'entoure de fils de fer. Donc l'arbre, lui, il veut aller tout croche. Puis celui qui s'occupe... Excuse-moi, je ne sais pas comment ça s'appelle. Bien, lui, il fait l'auto pour lui donner sa forme. Donc l'auteur, ou celui qui s'occupe de ça, lui, il a une forme en tête, puis c'est ça qu'il veut donner. Mais il va travailler ce fil-là pour que l'arbre réponde au produit final. Ça a la même affaire avec Dieu. Le produit final, c'est Jésus. Je veux former Jésus en toi, mais là, je dois mettre des circonstances dans ta vie, parfois des bonnes, parfois mal, pour justement dire, ça, il faut que ça parte. Ça, cette imperfection-là, ce trait de caractère-là, ça doit partir parce que mon fils ne l'avait pas. Mais donc, avoir cette foi-là que ce que Dieu est en train de faire, c'est beau. C'est bon. Même si moi, je ne suis pas en train de sentir que ça fait du bien. Après la pause, on va continuer sur ce sujet-là. Et peut-être que vous êtes en train de souffrir ou que vous connaissez quelqu'un en train de souffrir. Je vous en supplie, restez. Parce que Dieu veut nous encourager. Et je ne suis pas en train de vous dire, on n'est pas en train de vous dire qu'on va supporter ça, puis ça va être difficile. Au contraire, le mot « retenir », c'est le mot « joie ». La joie dans la souffrance. Restez avec nous, parce que cette joie-là, Dieu nous l'offre à chacun d'entre nous. Restez. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Pendant la pause, on parlait. Ce n'est pas évident, non? Non. Ce n'est pas évident de mettre joie et souffrance dans la même phrase. Quand on considère que certains souffrent, aïe aïe. Oui. Et des pasteurs, je suis pasteur, on a accompagné des gens. Ce n'est pas tout le monde de facto qui va avoir de la joie dans la souffrance. C'est une tension qui est insoutenable, si on pourrait dire, d'avoir de la joie dans de la détresse, dans de la souffrance, dans de la tristesse, tout ça. Mais il y en a qui souffrent et il y en a qui vont se choquer. Il y en a qui vont perdre la foi au travers de cette souffrance-là, parce que cette tension-là est dure à tenir. Et elle n'est pas malsaine, elle est trop souvent nécessaire dans notre vie, mais Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Et de comprendre que Dieu est souverain même au travers de la maladie, c'est quelque chose qui, pour un humain normal, conscient, c'est juste inimaginable de pouvoir les associer les deux, alors que Dieu nous demande de le faire. Et combien c'est libérateur de comprendre ça. Parce que, de facto, on aime croire que le Dieu qu'on s'est fait va nous donner tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est ennu, il ne veut pas qu'on souffre. Alors, on arrive dans des passages comme ça, non, Dieu me permet la souffrance. Puis Dieu veut que je continue à avoir cette joie-là, la joie de mon salut, mais la joie aujourd'hui. Et là, on dit ça, puis peut-être que vous vous dites, oui, ça s'articule comment, nous, on ne vit pas des grosses souffrances-là présentement. Comment c'est... J'aimerais ça vous présenter Christian Pépin. Christian Pépin venait à notre église et il s'est fait diagnostiquer le cancer du cerveau. Et après une première opération, j'ai dit, Christian, je peux-tu t'interroger, je peux-tu te parler, je peux-tu s'interviewer si ton témoignage est percutant, parce qu'il vient justement parler de ce qu'on est en train de parler, de la joie dans les souffrances. Alors lui et son épouse, je les ai interviewés il y a plusieurs années et j'aimerais ça qu'on puisse l'écouter ensemble. Et je veux juste vous dire que cet homme-là est décédé pas longtemps après cette entrevue-là. Donc, je vous laisse avec Christian et Lucie. Mais quand on m'a détecté une tumeur au cerveau, ça a été comme, c'est pas plus grave que ça. Ça a été comme, j'ai eu une délivrance. Parce que moi, j'avais tout remis ma vie entre les mains du Seigneur, vu plusieurs années, sauf ma fin. Ma fin de vie, je gardais un droit de regard là-dessus. Je voulais pas perdre mon autonomie, je voulais pas perdre ma dignité, je voulais pas perdre mes privilèges. Mais quand j'ai appris ça, ça a fait comme un hétlair. Oui, tu peux tout perdre ça. Mais c'était comme une grâce de Dieu instantanée. « Seigneur, je suis prêt à tout perdre du moment que tu peux te glorifier. Amène-moi sur le chemin que tu voudras en autant que ta gloire va éclater. Seigneur, tu fais ma joie. Puis je te fais confiance. » Je vais rester dans sa paix parce que le Notre-Père, j'y crois, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Puis sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite, telle qu'elle soit. Il n'y a pas de gagnant pardon pour le chrétien. Ou il me guérit puis je suis gagnant, ou il m'appelle à lui puis je suis gagnant. Fait que je peux pas être pardon. Pourquoi je m'en ferais? Mais mourir, c'est quoi? C'est le dernier pot indispensable pour aller voir son sauveur si ça revient pas. De quoi aurais-je crainte? Puis, tu sais, il y a souvent, ils disent combattre la maladie. Mais je n'ai rien à combattre. Dieu combat pour moi. Puis, il va faire ce qu'il y a de mieux. Moi, là, je me repose en lui. Moi, là, depuis que je suis né au Seigneur, sa fidélité a été prouvée dans ma vie. Il l'a prouvée maintes et maintes fois, de maintes et maintes façons. Il y a eu tellement de revirements de situations dans ma vie, impossible, que Dieu m'a montré qu'il était le grand chef d'orchestre puis que c'est lui. Tu sais, j'y crois à sa parole qui est invéritée, qui n'a pas un cheveu de ma tête qui tombe sans qu'il soit au courant. Je crois en ses promesses à 100 %. Pourquoi je me concerne la tête? Il m'a dans sa main. Il m'aime. Il me l'a tellement prouvé. Il aime mon épouse. Moi, j'aime Christ plus que ma vie. J'aime l'Église puis, comme je l'ai déjà dit, moi, là, j'ai pas de tendance suicidaire. S'il voulait que je vive encore un millier d'années sur cette belle planète qu'il m'a donnée puis que je puisse encore contempler sa gloire et ses oeuvres, j'accepterais. Mais s'il veut me rappeler à lui que sa volonté soit faite, je ne changerais rien. Non. Je ne changerais rien. Comme je te dis, j'ai tellement eu l'occasion de témoigner, j'ai tellement vu de gens touchés, j'ai tellement vu de la gloire de Dieu. Je ne voudrais pas qu'il n'y ait rien de différent. Puis comme je te dis, je ne vois pas ça comme une épreuve. Je vois ça vraiment comme une bénédiction. Puis comme je te dis, la dernière petite partie, vous savez, on dit tous qu'on a des tiroirs qu'on ne veut pas donner au Seigneur. La dernière petite partie, il l'a pris. Je suis un homme libre, totalement libre de moi-même, de ma chère. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je changerais absolument. On a été sauvé pour sa gloire. On n'a pas été sauvé pour avoir... J'ai le contentement, j'ai la joie, mais ce n'est pas pour ça que j'ai été sauvé. J'ai été sauvé pour sa gloire. Donc moi, jusqu'à la fin de mes jours, je veux voir sa gloire le plus possible. Je veux que si, par ma vie ou par ma mort, Dieu puisse transformer une seule personne, qu'il le fasse. Qu'il s'aide-là qu'il fait à travers ça. Moi, qu'est-ce que je suis? Un serviteur, un instrument entre les mains de Dieu. C'est tout ce que je suis. Je l'ai accepté ça fait longtemps. Je lui ai dit, « Cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre français, puis de tout votre âme. » Quand on l'aime de même, ça devient. Bonjour à vous. Avouons que ce n'est pas à tous les jours qu'on entend un témoignage comme ça. Je tiens à vous dire, je l'ai préparé avant qu'il décède. Je voulais lui montrer pour être sûr que ce soit réellement ce qu'il pense trois jours avant qu'il meure. Je lui ai montré, puis je lui ai dit, « Christian, c'est-tu encore ça que tu penses? » Il m'a regardé avec un calme dans sa face. Il dit, « Plus que jamais, je crois ça. » Quel témoignage incroyable de la puissance de l'Évangile. On va à la pause. Restez avec nous. autrefois, on va vous dire. Sous-titrage ST' 501 ... Rebonjour à vous, j'espère que vous vous êtes remis vos émotions. Quel témoignage! Oui. Écoute, je ne veux pas le faire passer pour un surhomme. Quelques temps avant qu'il décède, je suis allé le voir. Je disais, ça va Christian? Puis Maria dit, non, j'ai des doutes. Même si tu es capable de dire quelque chose comme ça, puis juste avant de mourir, tu le crois encore, il y a eu des saisons, il y a eu des jours, il y a eu des heures, des minutes qu'il doutait. Puis c'est extraordinaire parce que j'ai eu le privilège de lui lire la parole. Quand il me dit, j'ai des doutes, je dis, peux-tu lire quelque chose pour toi? Puis il m'a dit, bien sûr. Je lui lis l'Op. 23. Puis alors que je lisais l'Op. 23, c'était évident qu'il le connaissait par cœur. C'était évident que les mots que je disais, ce n'était pas juste des mots. C'était une réalité que pour un instant, il avait arrêté de regarder. Alors quand je lui ai lu, il a recommencé à les regarder. Et juste dans sa figure, alors que je le lisais, moi je laissais par cœur, fait que je pouvais lever les yeux, sa face changeait. Parce que les réalités du psaume ont toutes transféré ou toutes évaporé les doutes. J'aimerais le lire parce que ça va être une belle suite pour l'émission. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est la réalité du croyant. La réalité du chrétien. L'Éternel est mon berger. Elle a la joie. Et là, la joie. Et ce que j'aime, et j'ai mis des enfances quand je le disais, à cause de son nom. C'est à cause de son nom. On est dans sa main. Et à cause de son nom, il nous garde dans sa main. On lit dans Romain 8 que toute chose concourt au bien de ce qui est en Dieu. Toute chose concourt, même les choses qui font mal. Parce qu'on sait qu'on est dans la main de qui. Et la souffrance, bien, parfois, c'est ça les verres pâturages. Qu'on nous dit, je ne me manque de rien. Il me fait reposer dans les verres pâturages, puis il me dirige près des autres principes. Des fois, ça, ça fait mal. Oui. Mais je suis là. Oui, bien, c'est ça. C'est tellement un beau psaume aussi. On ne peut pas rien dire, redire ou ajouter. Ce psaume-là est complet, mais je ne crains aucun mal car tu es avec moi. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a tellement d'espoir là-dedans. Il y a tellement d'assises pour dire, oui, c'est trouble pour un temps, ma vie, présentement. Mais ce n'est pas la fin. On est dans une espèce de déjà et pas encore. On a été sauvé par Jésus, présentement. Mais le pas encore, c'est cette vie éternelle qu'on va avoir avec lui. Et qui, le mal n'existera plus et tout ça, le péché n'existera plus. Mais pour l'instant, c'est un mal pour un bien, je pourrais dire, d'être là comme ça et de subir ces épreuves-là, ces tristesses-là. Mais de la faire dans la joie de cette espérance-là. La Bible prend cette illustration-là qu'on est de l'argile et que Dieu, c'est le potier. Et il nous façonne. Et ce n'est pas l'argile qui décide. Et des fois, le potier fait comme, on va faire une petite courbe ici. Il y a une impureté. Tu sais ce qu'ils font quand il y a une impureté? Ils prennent la masse d'argile et puis la lance pour que ça puisse sortir. Ou même des fois, ils la jettent et en brunent un autre. Parce que ça ne fait jamais des beaux vases quand il y a des impuretés. Et des fois, ça prend une petite cuillère. Des fois, il faut la lancer. Mais les impuretés ne font jamais un beau vase. C'est la même chose avec nous. Le bon potier est en train de nous façonner. Peut-être qu'il y a des gens à la maison qui vivent des choses atroces. Peut-être qu'il y en a qui font des années qui vivent des choses atroces. Peut-être qu'il y en a qui disent, mais je ne le vois pas Dieu. Je ne le sens pas Dieu. Il est où Dieu? Et ce psaume-là prend toute sa place. Tu l'as dit, je vais être avec toi. Je ne crains pas mal parce que tu es avec moi. L'idée, c'est que je ne le sens pas, mais je le sais qu'il est là. Il le dit dans Matthieu 28, « Et tous les jours, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Ça, c'est la chose la plus rassurante qu'on a. Et peut-être que oui, on se dit, « Oui, OK, mais dans ma vie, moi, présentement, ce n'est pas tangible ce que tu me dis parce que j'ai mal, pareil. » Oui, mais Dieu est à côté de toi. Jésus est là. Que tu aies mal ou pas, il est là. C'est pas, souvent, on va se dire, « Ah, il n'est pas là parce que j'ai mal. » Non, il est là. Il est là. Maintenant, pour arriver à la fin de sa vie, de faire un témoignage comme Christian. Christian, c'est un témoignage que j'ai eu le privilège d'entendre, mais il y en a d'autres comme ça. Il a cultivé ça toute sa vie. Il a cultivé ça toute sa vie. C'est pas la semaine avant qu'il reçoive le diagnostic. Il a fait comme, « Là, Seigneur, je te donne ma vie. » Quand il a reçu le diagnostic, non, non, ça faisait longtemps qu'il vivait pour la gloire de Dieu. Ça faisait longtemps qu'il s'était déchargé de contrôler sa vie. Oui, clairement. Clairement, puis il l'explique bien dans son témoignage. Puis on voit une foi qui est mature. Oui. On voit qu'il y a une foi qui a été entretenue. Et on voit une foi aussi qui a participé à la communauté dans son église. C'est sûr que c'est certain qu'il y a eu des échanges avec des gens, qu'il a prié avec d'autres. Et que ces gens-là le supportent aussi dans ce qu'il est en train de vivre, parce qu'on est le corps de Christ. Mais c'est ça. Et c'est ça qu'il est en train de souder cette foi-là qui, pour lui, est béton. On le voit que c'est clair dans sa vie. Donc, une bonne préparation aux épreuves. Peut-être qu'il y en a aussi qui dit, « Moi, j'en ai pas d'épreuve. » Ah, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Bien, c'est justement, c'est de commencer tout de suite. « Seigneur, t'es bon. » On va commencer à méditer sur le psaume 23, « Quand ça va bien. » Parce que quand ça va mal, ça va prendre tout son sens. Maxime, on pourrait en parler. On pourrait faire plusieurs émissions là-dessus. On va prendre une pause. On va prendre une pause, justement, pour remettre ces idées-là en place. Que vous souffrez ou que vous ne souffrez pas. Quelle place a l'Évangile dans votre vie? Cette idée qu'on est pardonné de nos péchés. Cette idée que ce qui nous attend dans l'éternité, c'est justement, c'est Jésus qui nous accueille. Puis nous dit, « Rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Est-ce que ça, ça nous suscite notre joie? Est-ce que cette joie-là est plus grande que la souffrance présente? Parce que c'est là la solution, l'Évangile. Restez avec nous après la pause. On va justement en parler une autre fois de plus. Parce que c'est le message le plus glorieux qui soit, l'Évangile de Christ. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Rebonjour à vous. Comme promis, on va parler de la pertinence de l'Évangile quand on souffre, en fait, dans nos vies. Puis on va aborder ça d'un point de vue personnel. Parle-nous un peu de toi. Comment la joie de l'Évangile, comment l'Évangile produit la joie dans la souffrance? Tu sais, l'annonce de l'Évangile est le plus beau message qui existe, clairement. Parce qu'il est emprunt d'amour, de sacrifice. Il est personnalisé. Tu sais, il m'atteint moi, il va t'atteindre toi. C'est le même message, mais il nous atteint tous d'une façon différente. Et ce qui, moi, m'aide au travers de la souffrance et tout, c'est que je sais pertinemment que je ne suis plus seul là-dedans. Ce n'est plus une souffrance que je peux garder pour moi. Ce n'est plus une souffrance que j'ai besoin d'aller me chercher une béquille ou d'engourdir ce mal-là pour trouver autre chose. Je sais pertinemment que Dieu est là, qu'il m'aide à vivre cette souffrance-là et que c'est pour sa gloire à lui. Oui, il va y avoir quelque chose de meilleur avant, mais pour un temps, Dieu me permet de vivre ça. Et il y a une raison à ça. Il faut qu'il se glorifie lui. Il y a des gens qui, des fois, ils disent, je vais prier pour que Dieu te guérisse et tout. Je leur dis non. Ça paraît bizarre, mais je leur dis non. Et prie pour que Dieu se glorifie au travers de ce qui est en train d'arriver. Et je le vois, je le vois que Dieu me bénit au travers de cette souffrance-là. Donc, ce n'est pas vrai que je suis en train d'affronter quelque chose, un monstre de ma vie, dans la souffrance, dans la tristesse. Je découvre un Dieu d'une autre facette que je n'aurais jamais découvert si cette souffrance-là n'avait pas fait partie de ma vie. Wow! Je trouve ça tellement inspirant, mais ce que tu dis là, c'est ce que je crois. Je trouve ça inspirant qu'un Dieu si grand, si puissant... Tu sais, on regarde l'univers, à quel point c'est vaste. Puis Dieu, il a un nom pour chaque étoile. Puis Dieu maintient tout ça par sa parole. Et lui, il me connaît, moi, puis il te connaît, toi. Il connaît comment nos cœurs fonctionnent. Il connaît nos craintes, il connaît nos peurs. Il connaît nos doutes. Il connaît quand on plante. Il sait ce que c'est quand on n'est plus capable de dormir la nuit. Puis parce qu'on souffre, il le sait. Puis il dit, je vais être avec toi. Oui. Je veux te communiquer ma vie. Je veux te communiquer la consolation. Je veux te communiquer mon amour. Je veux te communiquer... Je veux te montrer à quel point je suis bon. Pour un instant, tu vas vivre quelque chose qui va être difficile. Mais tu vas voir à quel point je suis bon pour toi. C'est ce que je veux te montrer. Et c'est extraordinaire. Et je veux vous demander à vous. Êtes-vous certain que l'Éternel est votre berger? Parce que pour que le reste du psaume ait un sens, il faut que l'Éternel soit votre berger. Et le bon berger a envoyé son fils mourir sur une croix, être brisé par nos péchés, à cause de nos péchés. Pour que nous puissions être rachetés, que nous puissions être guéris et que nous ne puissions pas guérir notre guérison, ou une guérison physique nécessairement, mais une guérison de l'âme pour qu'on puisse avoir cette joie-là. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Et j'espère que vous l'avez. Parce que la seule façon de pouvoir saisir cette joie-là de l'Évangile, c'est de croire l'Évangile et se tourner vers Jésus et dire, «Sauve-moi! » Merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Merci à vous. Soyez réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.